suivant la clé la note posée au même endroit sera différente en voici la démonstration pour la clé de sol sur la portée on va mettre en place une clé qui va nous indiquer la position des notes donc je vais dessiner la clé qui va correspondre la première clé à laquelle on va s'intéresser la clé de sol la clé de sol je démarre toujours sur cette deuxième ligne là qui représente la ligne où l'on placera la note sol j'ai dit que la position de la clé de sol commence sur la ligne de sol et bien cette note c'est un sol si je monte entre les deux lignes je vais avoir un la ensuite un si qui va être sur la note sur le sur la ligne au dessus un do un ré sur la ligne suivante mi fa sol la si do et on peut continuer comme ça mais ça commence à être un peu plus difficile à lire je suis parti du sol ici je peux redescendre vers le bas en disant sol fa mi ré do donc si je commence do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do en fait je peux compter un do ici un do là et un do là la distance entre ces dos ça s'appelle une octave c'est l'unique clé utilisée pour les instruments avant de registres aigus ou médians flûte au bois clarinette trompette corps et les violonistes